Musique Hello mes perfection Le faux sang, un élément indispensable Que ce soit pour la boisson Ou pour le make-up Et soyons honnêtes, c'est tellement pas Or le faux sang de qualité, c'est pas vraiment donné Voici donc 5 astuces pour faire tes propres faux sang C'est parti On va commencer par un sang épais foncé Pour cela j'ai mis une cuillère de miel dans un récipient Et avec un cure-dent, je rajoute petit à petit des colorants alimentaires D'abord le bleu pour foncer le mélange Ce qui va nous donner une espèce de bouille verte Et ensuite le colorant rouge Et là j'ai mis une grosse goutte Ensuite c'est à toi de doser tes colorants Pour avoir la couleur que tu souhaites On va voir ce que ça donne sur la peau humaine Ou vampirique Déjà il a une super belle viscosité Regarde moi ça C'est joli hein C'est vraiment un beau sang noir celui-là Un beau sang foncé Donc un sang légèrement séché Et en plus ce sang est comestible Tu peux l'utiliser au niveau de la bouche Ensuite on passe à un sang épais plus clair Pour cela on reprend la même base que pour le sang épais foncé C'est à dire une cuillère de miel Mais on va utiliser des fards à paupières pour donner la couleur Bien sûr celui-là n'est pas comestible du fait des pigments Il est plus rouge plus frais Toujours une belle texture bien visqueuse Donc si on met sur notre poignée Elle est magnifique celui-là Ouh là par contre il tâche Puis on passe au sang frais Encore une fois on va utiliser une cuillère de miel Et cette fois-ci on va y ajouter une cuillère de glycérine Pour donner quelque chose de plus liquide Pour colorer j'ai utilisé de l'extrait de café Et du colorant alimentaire rouge Ce qui nous donne un magnifique sang frais avec une belle couleur Pour épicer un peu cela j'ai ajouté du thé noir Pour former de grosses croûtes dans mon sang frais Avec les morceaux de thé ça donne quelques petites croûtes Très sexy C'est vraiment pas mal Une belle couleur Alors est-ce que ça tâche ? Non pas plus que ça Ça servait facilement Si tu préfères des croûtes plus fines Tu peux rajouter du café Donc il y a vraiment des bons gros morceaux dedans Plus à mettre sur des croûtes un peu Fraîches Toutes pourrissantes Pour faire quelques belles croûtes dégueulasses Donc des croûtes plus fines qu'avec le thé Mais c'est quand même très distingué Hop on peut enlever facilement Avec un sopalin Ça vous fait en même temps un petit gommage de la peau Enfin on passe au sang liquide Pour cela j'ai mis une cuillère de farine Avec un petit peu d'eau chaude pour que la farine se dilue bien Pour la couleur c'est un peu plus complexe J'ai utilisé de l'extrait de café Du colorant alimentaire rouge Du colorant alimentaire bleu Du jaune Vu que j'avais trop de volume J'ai enlevé la moitié de ma mixture Pour économiser du colorant alimentaire Et j'ai rajouté certains colorants Pour avoir vraiment la couleur que je souhaitais On obtient un sang bien liquide Qui crée de belles coulures L'huile permet plus de faire de belles éclaboussures Pour cela on se munit d'une brosse à dents On trempe un petit peu Dans la mixture Et c'est parti Plus on veut des grosses gouttes Plus on rapproche la brosse à dents De notre visage Ou alors tout simplement par un gros coup De brosse à dents Pour avoir des grosses gouttes Voilà ce que ces différents faux sangs peuvent donner Allant du sang coagulé au sang liquide Plus ou moins foncé Au plus clair Tu peux t'amuser à mixer différentes couleurs de sang Pour avoir quelque chose de plus réaliste Et à t'éclabousser un peu de sang partout Grâce au sang liquide N'oublie surtout pas de bien t'hydrater C'est tellement délicat N'hésite pas à mettre plein de pouces bleus Si tu as aimé cette vidéo A t'abonner à la Perfect Family Et je te fais d'énormes bisous ensanglantés A très vite